L'invité d'ici, l'invité de la rédaction à présent, avant de rejoindre dans un petit moment, dans dix minutes environ, le forum des sports d'ici, avant de faire un point également sur l'actualité nationale et internationale dans quatre minutes, nous rejoignons à l'école de la Pépinière, à Gap, Annick Berger en compagnie de son invité aujourd'hui, François Daroux. Oui Jean-Marc, donc ici depuis l'école de la Pépinière, en plein centre-ville de Gap avec François Daroux, le premier adjoint au maire de Gap en charge de l'éducation, François Daroux, bonjour. Bonjour et bonjour à vos auditeurs. Alors on est ici dans cette école de la Pépinière, à la veille de la rentrée des classes, puisque la rentrée des professeurs, c'était aujourd'hui, les élèves, eux, ne rentreront que demain. Un petit peu un symbole finalement, cette école de la Pépinière aussi, pour commencer en cette rentrée, puisque pour Gap, une classe de créée ici à la Pépinière, c'est un petit peu un symbole de ce que vous annonciez tout à l'heure, c'est-à-dire de l'évolution des effectifs et des écoliers sur la ville de Gap. Oui, tout à fait. Ce n'est pas tous les ans que nous avons l'occasion d'ouvrir une nouvelle école à Gap. À la Pépinière, il y avait déjà une école élémentaire. Nous ouvrons une école maternelle, mais nous l'avons fait pour deux raisons. La première, c'est que nous étions persuadés que les effectifs seraient là et que les parents répondraient présents. Et la deuxième, c'est que l'année dernière, avec la fermeture de Villa-Robert, nous nous sommes dit que la prochaine école à fermer, c'était la Pépinière. Et aucun élu ne voit d'un bon oeil une école fermée. Et c'est la raison pour laquelle, en sachant que nous avions les effectifs, nous avons fait un effort cet été pour aménager des locaux. Et nous avions demandé à l'inspecteur d'académie de mettre les moyens en enseignant pour vraiment démarrer cette école. Alors, nous avons eu, après avoir stressé un peu tout l'été, je dois le dire, nous avons eu vendredi matin, et je tiens à remercier M. Maheux, le nouvel inspecteur d'académie, qui a accepté de débloquer les postes. Moi, j'ai appelé l'inspection académique à 9h. À 11h, on me rappelait pour me dire que les deux postes étaient bien implantés à la Pépinière. Et à 12h, les deux enseignantes étaient nommées. C'est vraiment une excellente nouvelle pour la ville de Gap et pour cette école de la Pépinière. Alors, c'est une très bonne nouvelle pour cette rentrée, puisqu'on sait que les rentrées précédentes ont été un petit peu compliquées, notamment l'année dernière, où il y a eu 4 postes et demi de supprimés sur Gap. Cette année, ce n'est pas le cas. Gap, on recrée des postes à Gap, d'autant plus que le nombre d'élèves augmente de façon particulière en plus cette année. Oui, tout à fait. Nous avons perdu 4 postes l'année dernière. Rappelez-vous, ça a fait un peu de bruit sur une prévision erronée, il faut le dire, de l'éducation nationale, qui avait prévu sur Gap moins 70 enfants. En réalité, il y en a eu moins 30. Et sur cette différence de 100, l'inspection académique a décidé, pour la rentrée 2012, de fermer 5 postes et d'en ouvrir un. Le déficit était donc bien de 4 postes. Et en plus, cerise sur le gâteau, fermeture d'une école. Alors, c'est sûr que la rentrée a été un peu compliquée, la rentrée 2012. C'est pour ça que, compte tenu du fait que nous avions eu 30 élèves de plus l'année dernière, nous avions prévenu l'inspection académique en disant, nous aurons en plus, nous ne sommes pas capables de quantifier, mais nous sommes à peu près certains que nous aurons des élèves en plus encore à la rentrée 2013. Nous avions annoncé 60 au mois de juillet, plus 60 à M. l'inspecteur d'académie. Ce matin, après avoir fait un dernier point avec les directeurs, je suis en mesure de vous dire que nous ne serons pas à plus 60, mais à plus 120, ce qui est une deuxième excellente nouvelle pour les écoles de Gap, mais aussi pour la ville, ce qui prouve le dynamisme de cette ville, qui grandit, mais on a l'habitude de dire qu'elle grandit avec des jeunes retraités dynamiques. Alors c'est vrai, il y a de jeunes retraités dynamiques qui viennent à Gap et nous les accueillons à bras ouverts, mais nous n'avons pas que ça. Nous pouvons nous rendre compte que depuis deux ans, nous avons aussi des familles, de jeunes familles avec des enfants jeunes qui fréquentent l'école et c'est une excellente nouvelle pour la ville. D'autant plus que 120 élèves en plus pour une rentrée, ça fait des années qu'on n'avait pas vu ça sur Gap. C'est particulier cette année. Ah oui, tout à fait. Depuis 1995, la ville avait perdu à peu près 400 enfants. Tous les ans, nous perdions un petit peu. Et nous savions qu'un jour, nous remonterions la pente, mais c'est difficile de dire quand. Nous sommes en train de la remonter, 2012, 2013. J'espère que 2014 viendra conforter cette tendance. Alors Gap, qui est la capitale de la préfecture des Hauts-de-Val, bien sûr, avec beaucoup d'élèves forcément à gérer, qui est une situation un petit peu particulière aussi avec de nombreux groupes scolaires, avec de nombreux élèves qui arrivent. C'est toute une organisation à avoir pour vous chaque rentrée avec tous ces groupes scolaires à Gap. Oui, c'est infernal. C'est absolument infernal. Quand je vois mes collègues qui s'occupent d'éducation dans d'autres communes de l'astral de Gap, ils me disent toujours, mais comment faites-vous ? Voilà. Je vais vous prendre un exemple à Annecy, Annecy-le-Vieux, c'est-à-dire le centre-ville. Il y a 5000 enfants scolarisés, il y a 11 groupes scolaires. À Gap, il y a 3000 enfants scolarisés, il y a 22 groupes scolaires. Voilà. Quand j'ai dit ça, j'ai tout dit. Donc c'est vrai que quelques élèves de plus dans une école et quelques élèves de moins dans une autre école, et ça fait des rentrées perturbées. Je vais vous prendre deux exemples. À Laroton, à la rentrée 2011, on a refusé des enfants. À la rentrée 2012, pardon, on a refusé des enfants. À la petite école de Laroton, à la rentrée 2013, on a des places de libre. Et ça a été la même chose à Raymond Chapa l'année d'avant. Donc dans les petits groupes scolaires à deux, trois classes, quelques élèves, comme je le disais, quelques élèves en plus ou en moins, et ça vous perturbe considérablement une rentrée. Alors on va revenir sur cette rentrée dans quelques instants avec vous, François Glaron. On va notamment parler de la restauration scolaire, puisqu'il n'y a pas que dans les classes que ça augmente au niveau restauration scolaire. Il y a plein de choses qui sont mises en place aussi. Et puis on reviendra bien sûr sur les rythmes scolaires également, puisque GAP ne met pas en place cette fameuse réforme cette année. Mais l'année prochaine, ce sera dans quelques instants, juste après avoir rejoint les studios pour l'actualité nationale et internationale. On retourne donc avec vous en studio. Et de retour donc ici depuis l'école de la Pépinière à GAP pour notre invité midi avec François Daroux, premier adjoint au maire de GAP en charge de l'éducation à la veille de la rentrée, puisque vous le savez, la rentrée pour tous les écoliers, c'est demain, pour les professeurs, c'était aujourd'hui. Nous sommes donc dans cette école de la Pépinière qui voit une école maternelle ouvrir cette année, avec beaucoup de travaux également pour la ville de GAP tout au long de l'été, puisque ça participe beaucoup au fonctionnement de GAP, avec la réfection des écoles notamment. J'imagine, M. Daroux, qu'il y a eu un gros budget pour l'école de la Pépinière aussi, faire la place pour cet matériel en tout 536 000 euros de travaux à répartir. Voilà, exactement. C'est l'enveloppe, 536 000 euros qui se répartient ainsi des travaux de maintenance que nous faisons tous les étés, parce que nous ne pouvons pas les faire dans le courant de l'année, les vacances de Noël ou de printemps sont trop courtes, donc nous profitons de la période estivale pour en faire tous ces travaux. Ces travaux ont servi également à implanter la nouvelle école dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, à l'école de la Pépinière. Ces travaux ont permis également de terminer la rénovation des restaurants scolaires, puisque nous les avons tous rénovés, nous sommes un peu victimes de notre succès, on en dira peut-être deux mots tout à l'heure. Et puis ces travaux ont permis également de compléter l'équipement en informatique de toutes les écoles gap-en-saises. Alors vous parliez justement de tout ce qui est restauration scolaire. Autre fait, notoire hormis le fait que vous gagnez 120 élèves cette année à la rentrée sur GAP, de plus en plus d'élèves qui viennent manger justement dans les réfectoires gap-en-saises. Il faut gérer aussi cet afflux et cet arrivée d'élèves. Oui, absolument. Nous avons environ sur 3200 et quelques élèves, nous avons les deux tiers qui mangent à la cantine à midi, qui mangent dans les restaurants scolaires. C'est compliqué, puisque nos restaurants n'avaient pas été prévus pour ça. Nous avons des écoles qui sont relativement anciennes, et à l'époque elles n'étaient pas aussi fréquentées qu'aujourd'hui. Et comme M. le maire ne souhaite pas, et je partage tout à fait son avis, mettre des contraintes pour la fréquentation des restaurants scolaires, tout, il faut savoir que nous sommes une des rares villes en France, de la strade de GAP, où tous les parents qui souhaitent mettre leurs enfants au restaurant scolaire à midi peuvent le faire sans aucune contrainte. Et pour un tarif intéressant, puisque nous avons un barème social, et les familles les plus défavorisées payent 1,69 € pour un repas de très bonne qualité, puisque nous avons maintenant, avec notre nouvel prestataire, mis l'accent sur les produits bio, mais surtout, surtout sur les produits locaux. Et pas plus tard que ce matin, j'apprenais que nous sommes entre 45 et 50 % de produits qui sont traités à la cuisine centrale, qui sont des produits locaux. C'est une excellente nouvelle pour l'agriculture aux Alpines. C'est important, de toute façon, pour la préfecture des Hautes-Alpes, GAP, de vraiment mettre en valeur aussi tout le territoire autour, dans ces écoles. C'est une façon aussi d'apporter la culture aux Alpines, aux enfants, à GAP. Ah oui, vous avez clairement raison. Alors d'abord, je veux dire quand même que la première commune agricole du département, c'est GAP. On l'oublie un peu trop, souvent. Mais bien sûr, nous travaillons avec l'ensemble du département, nous travaillons avec tous les agriculteurs du département, et qui ont fait des efforts considérables. Parce que vendre quelques kilos de légumes sur le marché, c'est une chose. Alimenter la cuisine centrale pour fabriquer 2000 repas par jour, c'est une autre chose. Et je dois remercier la Chambre d'agriculture. Je dois remercier également les agriculteurs aux Alpins qui font des efforts considérables pour se mettre à disposition de notre cuisine centrale. Alors une dernière question avant de se quitter, elle concerne cette fameuse réforme des rythmes scolaires, puisque la presse commune dans le département ont choisi de mettre en place dès la rentrée la semaine à 4 jours et demi. Ce n'est pas le cas de GAP, qui l'a annoncé très tôt, finalement, qu'elle ne mettrait pas en place cette réforme scolaire en 2013. Elle attendrait 2014. Certains ont dénoncé une décision politique, refus des aides du gouvernement. Quelle est la raison, finalement, de ce refus ? Pourquoi ne pas tester dès 2013 avec les aides gouvernementales cette réforme des rythmes scolaires ? Écoutez, je ne vais pas polémiquer parce que les enfants valent mieux que ça, mais c'est pour une raison de bon sens, tout simplement. Je suis un... Bon, j'ai passé toute ma vie dans l'éducation nationale. Je ne dis pas que je suis un spécialiste, mais enfin, j'ai vécu dans ce milieu tout le temps. Et franchement, je ne voyais pas comment, en quelques semaines, en quelques mois, nous pourrions transformer les 22 groupes scolaires au niveau des rythmes scolaires. Ce n'était pas possible, ça n'était pas souhaitable, ça n'était pas réalisable. Et d'ailleurs, vous avez vu le résultat. Il y a seulement 33 communes, on le sait maintenant, 33 communes de l'Académie d'Aix-Marseille qui englobe 4 départements, le 04 et le 05, bien sûr, mais aussi le 84 et le 13. Seulement 33 communes ont accepté de faire l'effort de mettre en place les rythmes scolaires à la rentrée 2013. Je crois que ça n'était pas raisonnable, nos enfants méritent mieux. Et nous allons mettre à profit cette année avec l'éducation nationale. Nous avons une année pour mettre à profit et pour travailler et pour faire en sorte que les rythmes scolaires se passent dans les meilleures conditions possibles en 2014. Dans tous les cas, 2014, ça va devenir une obligation. Il va falloir travailler dessus en mettant forcément un petit peu la main à la poche, aussi pour l'instant, parce que c'est une série qui va vous coûter de l'argent. Oui, ça va nous coûter de l'argent. Vous dites un petit peu, je l'espère, le maire l'espère aussi. Je pense qu'il va falloir un peu plus qu'un petit peu. Mais bon, pour l'instant, nous avons fait le bilan de ce que nous faisons. Nous faisons beaucoup de choses. Nous nous sommes aperçus qu'en faisant le bilan dans tous les secteurs de la mairie, les sports, la culture, la jeunesse, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a des transferts qui se feront normalement. Mais bien sûr, il faudra rajouter de l'argent pour faire en sorte que ces rythmes scolaires se passent dans les meilleures conditions. François Daroux, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Il ne nous reste plus, je crois, qu'à souhaiter une bonne rentrée scolaire à tous les élèves qui ont pensé. Oui, effectivement, mais je pense qu'elle va se passer dans de bonnes conditions. Je suis optimiste. Je profite d'être sur votre antenne pour rappeler que M. le maire et moi-même, nous serons bien sûr dans cette nouvelle école de la Pépinière demain matin à 8h15 pour accueillir les enfants et les parents. Et autre bonne nouvelle, M. l'inspecteur d'académie, qui est voisin, qui est tout près, qui habite tout près, nous a fait savoir qu'il nous rejoindrait. Donc, cette rentrée se présente sous les meilleurs auspices et je souhaite à mon tour également une bonne rentrée à tous les petits gars-pensaises et tous les petits gars-pensais. Merci, François Daroux, d'avoir été avec nous en tout cas ce midi.